On y va ? Oui. Monsieur le ministre. Vous avez été cité à comparer devant le tribunal correctionnel des Tixis. Finalement, il n'y a pas eu configuration des débats dans le dossier, puisqu'il y a eu quand même des exceptions qui ont été soulevées. Vous, en tant que... Mais c'est un peu le micro. Bon, d'abord, il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Nous sommes en période de transition. Où, monsieur le président, a pris l'engagement devant la communauté nationale et internationale que sa gouvernance n'a et n'aura pour boussor que la justice. Aujourd'hui, je suis le premier garant de cette institution judiciaire. Ce qui veut dire, a priori, comme je l'ai toujours dit, et pour rester en cohérence avec cette position, de dire que nul n'est au-dessus de la loi. Cet exercice-là est un exercice républicain. C'est cette refondation qu'on veut pour notre pays. Mais je tenais aussi quand même à rappeler la nécessité d'éviter, quand même, au regard et à la lumière de ce qui a été dit, des procédures qui n'ont pour objectif que de ternir ou de jeter du discrédit sur une institution qui est en train de faire montre de beaucoup de foi, de courage, d'abnégation. Aujourd'hui, je remercie l'ensemble de mes avocats qui, par professionnalisme, ont pu rappeler à Maître Béat, qui est en désespoir de cause, qui pense qu'il faut quand même sortir à défaut de reconnaître son essai crucial, faire vivre une institution qui, en autre sens, au regard de tout ça, et je maintiens, mes avocats ont développé tout ce qu'il y a de droit. Mais au-delà de toutes les exceptions qui ont toutes été soulevées, d'aucuns pensaient que le garde des Sceaux n'allait pas se présenter, c'est un mal connaître l'homme. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui dans la réfondation du CNRD et s'exclure d'un processus légal ? Ce n'est pas possible. Nous sommes contents que cela puisse servir d'exemple à tout le monde qu'en Guinée, plus que jamais, nul n'est au-dessus de la loi. Les propos qui ont été tenus injustement et astucieusement mis à l'achat du garde des Sceaux, si vous avez remarqué, j'avais du mal quand vous êtes professionnel de la chose, vous avez du mal quand même à ne pas prendre la parole, je remercie de la patience de mes avocats, mais laissez-moi vous dire une seule chose, c'est qu'un ministre de la République n'est pas justiciable devant un tribunal de première instance. Un magistrat de surcroît n'est pas justiciable devant un tribunal de première instance. Mais pourquoi on est venu alors connaissant tout ça ? Parce que la loi dit que toute personne citée, à tort ou à raison, a l'obligation de venir. Donc, nous, c'est pour quand même respecter cette obligation légale, qu'on s'est dit quand même qu'on est respecté de la loi de la République. On ne peut pas nous citer, même si c'est à tort, avec tous ces propos imputables, parce que nous nous réservons le droit de nous retourner contre qui que ce soit qui aurait tenu des propos mensongers. Ça, c'est formel là-dessus. Qu'on n'en pense pas que cela soit de l'acharnement. Il faut que tout le monde soit soumis à la même loi. Mais quand on est cité, on est tenu de comparer. Que ce qu'on dise de vous, que ça soit vrai ou faux, je veux que chaque Guinéen cultive ça. C'est cette exemplarité que je veux donner à la Guinée. Que à tort ou à raison, quand on vous dit de venir, ne dites pas je ne viens pas. Non ! Venez ! Ça fait partie de la culture citoyenne. Pour ce qu'on nous reproche, ça, c'est la moindre des choses. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'on poursuit un magistrat pour des faits de poursuite. C'est la première fois. Les magistrats de ministère publics n'ont pour attribution que la poursuite des infractions. Et lorsqu'ils poursuivent des infractions, ils sont couverts par le statut de responsabilité. C'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire où des décisions qui sont frappées d'appel n'ont pas d'énonciation calomnieuse. C'est la première fois dans l'histoire. Maitre Béa doit revoir ses cours. Il en a besoin. Il a besoin quand même en toute honnêteté, en toute professionnalité. Vous savez, quand on est auxiliaire de justice, on doit aider la justice. On doit être des conseils pour des partis. Mais pour eux, quand Charles va comparer c'est une victoire pour eux. C'est une victoire pour ma justice. C'est une victoire pour nos institutions. Et je dis encore une fois de plus, cela ne me brâle pas. Nullement. Ce n'est même pas un débat déplacé. J'ai confiance en nos institutions judiciaires. Aujourd'hui, on veut se jeter du discrédit sur cette justice. Cette justice, aujourd'hui, qui donne raison, même parfois dans les dossiers contre l'État, j'en suis fier d'être le garant de cette justice aujourd'hui. J'en suis fier que ces magistrats, aujourd'hui, continuent à œuvrer en toute indépendance, sans aucune ingérence du pouvoir politique. C'est cette justice que nous voulons pour notre pays. Et que je continuerai à défendre cette institution dans la limite de mes pouvoirs. J'ai foi en cette justice. J'ai foi en la justice de notre pays. J'ai foi aux valeurs de réfondation que nous primons partout. et que cela soit encore une fois de plus un exemple pour l'Afrique. Un exemple pour le monde entier que chez nous, en Guinée, au même moment, Moretti, en France, a comparu et que continue encore à Saint-Famidion. Il va de soi que nous continuerons aussi. Donc, pour moi, qu'on n'amuse pas la galerie, chaleurette, très chaleurette, on dénie même que je ne suis pas maïsra, on reconnaît, on dit qu'il est maïsra républicain, on veut ressourcer son contraire. Je remercie la démocratie et son émergence dans notre pays et que France restera à la loi et au respect des droits humains dans notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.